Isabelle Balkany a été prise en charge par les pompiers et a été conduite à l'hôpital ce jeudi 3 février. C'est son époux, Patrick Balkany, qui l'a annoncé sur BFM TV. L'ancien maire de Levallois-Péret a déclaré avoir appelé les pompiers après que sa femme a avalé une boîte de barbiturique. Pourquoi elle a fait ça ? Eh bien, elle ne supporte pas d'aller en prison. En effet, la cour d'appel de Rouen venait de prononcer la révocation définitive des bracelets électroniques des époux Balkany les condamnant à purger leur peine en prison. Rappelons que tous deux avaient été condamnés en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale en mars 2020, puis respectivement à cinq et quatre ans de détention pour l'ex-cadre de la droite francilienne et sa femme pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick Balkany a également annoncé vouloir porter plainte contre le juge et le procureur pour mise en danger de l'avis d'autrui. Il dénonce une décision totalement injuste. Il maintient que les différents déclenchements de leur bracelet électronique, une centaine en tout, ont bien eu lieu, mais c'était simplement parce qu'ils descendaient ouvrir la porte de leur résidence aux facteurs, ou bien qu'ils allaient récupérer leur chien dans leur propriété. Ils n'ont aucune intention de leur part de se soustraire à la justice, d'aller contre la décision qui leur est faite de rester à résidence chez eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent bien quand même descendre un petit peu de chez eux, sortir de leur appartement, mais la justice ne l'entend pas de cette oreille. Et à l'âge qu'ils ont, la perspective de retourner en prison ne les enchante pas, bien évidemment. Merci.